Ouais allô, allô Pipo ? Ouais, ouais ça va ? Attends, attends, deux petits secondes, je vais te mettre sur repart là. Ouais, ouais, allô, tu m'entends ? Ouais ouais, c'est bon. Salut, ça va ? Bah oui, écoute, très bien, j'étais obligé de t'appeler parce que j'ai mis de l'aléatoire sur ma musique et je suis tombé sur du Icaro, tada. Et forcément, je me suis dit, si j'appelle pas Yvan à l'occasion de la sortie de cet album-là, bah je sais pas quand est-ce que j'allais t'appeler. Ah si, si. Bah en fait, ça tombe bien. Parce que du coup, je voulais te parler d'un truc. Ouais, dis-moi. Tu sais, je sais pas, t'aimes bien les mangas qui font transpirer des yeux ? Ça dépend lesquels, mais en général, oui, ça peut me plaire. Ouais, bah écoute, là en fait, il y en a un. Alors, il n'est pas spécialement fait pour ça à la base. L'auteur, c'est Akiko Higashimura. Est-ce que tu vois qui c'est ? Non, pas du tout. Alors, Akiko Higashimura, en fait, alors, un des surnoms qu'elle a, en fait, elle est extrêmement connue au Japon, c'est Female Osamu Tetsuka, surtout parce qu'elle a une capacité de travail et de gérer 5, 6 séries en même temps, qui est totalement hallucinante. Après, savoir si elle marquera autant le manga que Tetsuka, on en reparlera dans 60 ans. Enfin, nous, on en reparlera peut-être pas, mais il y aura potentiellement des gens pour en parler. Et, en fait, c'est vraiment une touche à tout. Alors, en France, c'est assez difficile de la suivre parce qu'elle est éditée chez plein d'éditeurs différents. Elle avait une série, la première série d'elle qui est sortie s'appelait Princesse Jellyfish. Et, en fait, elle n'est plus éditée, donc il faut que tu achètes les trucs d'occasion. Enfin, ça coûte cher, c'est chiant. Mais là, depuis quelques mois, quelques années, on la trouve chez le Lézard Noir et surtout chez Akata. Ouais. Parce qu'en fait, chez Akata, elle a fini. Là, c'est fini. C'est en 5 tomes. C'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est fini. Et je sais que tu n'aimes pas trop apprendre les trucs au milieu de l'histoire. C'est ça. Ça s'appelle Très pour Très. Ouais. Et, en fait, l'histoire est assez marrante. C'est qu'en fait, c'est une autobiographie qui part sur des bases très, je dirais... Alors, tu sais, il y a des autobiographies qui sont un peu trop agéographiques, où les gens se passent vachement de pommade, des trucs comme ça. Et elle, en fait, c'est rigoureusement l'inverse. D'accord. Elle se démonte toute seule. Mais en disant qu'elle avait la vocation de mangaka très, très tôt, mais qu'elle était plutôt fainéante, qu'elle faisait toujours tout à l'économie la plus grande possible. Et elle explique, en fait, parce que ça lui tenait à cœur. Et puis surtout, dans sa famille, il sentait bien que le dessin, c'était son truc. En fait, elle a rencontré un prof de dessin qui était vers chez elle. Alors, elle, elle vient du... Bon, pas de l'extrême sud du Japon, mais de la ville de Miyazaki, donc qui est au bord de la mer. Et quand tu sors de l'aéroport, en fait, t'as les palmiers. J'y suis pas allé. C'est dans le manga. D'ailleurs, en fait, son trait, il est reconnaissable entre mille. En fait, à partir du moment où tu as goûté au trait de Akiko Higashimura, tu peux le reconnaître en une seconde. Mais vraiment en une seconde. D'accord. J'aime bien ce genre d'artiste. Ouais. Et en fait, oui. Et enfin, en plus, elle se met souvent en scène, même dans certains mangas où elle raconte rien qui a à voir avec elle. En fait, elle a un manga qui sort en France qui s'appelle Le Tigre des Neiges, qui est une saga historique japonaise. Où, en fait, elle intervient de temps en temps pour dire, là, en fait, j'ai simplifié l'histoire parce que la vraie histoire, elle est chiante. D'accord. Et voilà. Elle fait souvent ce genre de... Ouais, bah, elle va franchir le mur comme ça. Très, très régulièrement. Très régulièrement. Alors, dans une autobiographie, c'est plutôt facile parce que, du coup, elle dessine des trucs, t'as des commentaires qui seraient des voix off, si tu veux, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et là, en fait, elle explique, donc, son cheminement avec ce prof qui, au début, vraiment, tu sais, c'est vraiment ces personnages hyper antipathiques type, tu sais, la tante dans Tom Sawyer. Ou des figures d'autorité vraiment, vraiment reloues. Et, alors, je ne vais pas non plus, je dirais, parce que moi, j'ai vraiment envie que tu dises ça parce que ça vaut le coup. Je ne veux pas te spoiler, en fait, pourquoi elle parle tant de ce prof que ça. Bon, alors, tout simplement, sans spoiler toute l'histoire, c'est vraiment lui qui l'a accompagné dans sa démarche parce qu'en fait, il avait une sorte de confiance totalement aveugle en elle. Et c'est d'ailleurs pour ça, en partie, qu'elle se flagelle énormément en disant, en fait, j'ai moins cru en moi que tout ce que les autres pensaient. Et, finalement, elle, enfin, tu sais, c'est quand tu as des, quand tu sais qu'au fond de toi, tu as un vieux souvenir enfoui, enfoui, tu as besoin de faire un travail pour le faire ressortir. En fait, c'est entièrement là-dessus. Et, en plus, je te dis, c'est vraiment le style de Higashimura, même dans le ton, c'est le passage du rire aux larmes, mais pratiquement en une fraction de seconde. Elle a une autre série qui s'appelle Tokyo Tarareva Girls, qui parle de trentenaires un peu paumés au Japon. Et, en fait, tu lis quatre pages où tu es au fin fond du désespoir, et tu as une case de la page d'après, et tu es plié en quatre. Oui, d'accord, ok, je vois. Tu rigoles tellement qu'il faut plier le bouquin. Et, mais, voilà, et trait pour trait, c'est, enfin, parmi toutes les autobiographies que j'ai eues à lire, que ce soit en termes de BD, en film, ce que tu veux, c'est vraiment une des meilleures autobiographies qu'on puisse imaginer. Vraiment. Et, en plus, c'est rigolo parce que c'est un truc qui est assez à la mode en ce moment. Alors, non pas la biographie, enfin, l'autobiographie en tant que telle, mais le rapport à l'édition et le rapport à comment j'en suis venu à faire ce métier, le rapport d'édition et du manga, il y a beaucoup de choses là qui parlent, il y a beaucoup de titres qui parlent de ça, qui paraissent en ce moment. Du coup, ouais, c'est intéressant d'avoir les prémices. Ah, bah oui, t'as tous les prémices et puis t'as vraiment le début de sa carrière. Et, en plus, c'est marrant parce que, bah, tu vois, justement, alors, je pense que c'est vachement moins, comment dire, didactique que d'autres mangas vraiment très documentaires sur ces choses-là. Mais, tu sens bien que, alors, évidemment, tu sens bien que le travail de mangaka, c'est un vrai travail de tortionnaire, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais, tu vois, quand j'expliquais à ma fille qui adore le dessin qu'être un bon dessinateur, c'est pas juste savoir bien représenter, faut parler de composition, faut... Et donc, et voilà, là, c'est vachement bien expliqué. Et, en fait, ce qui fait vraiment rire, c'est que souvent, elle se met en scène dans... Mais plutôt dans la position de celle qui n'a rien compris et qui met les deux pieds dedans pour faire des trucs trop pourris alors qu'elle est persuadée qu'elle va cartonner, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est intéressant, cette espèce de confiance en soi un peu feinte et qui, en fait, serait compensée par celle de son prof qui, elle, aurait authentiquement confiance en elle. Mais, en fait, c'est intéressant parce que, du coup, quelque part, elle nous dit... Elle a confiance en elle, mais pour les mauvaises raisons ou pour des raisons... Enfin, moi, j'ai un copain qui dit souvent cette phrase. Il dit « Le feu sacré n'est pas la flamme éternelle ». Il adore dire ça. Et il y a vraiment un côté comme ça, quoi. C'est-à-dire que là, de ce que tu me racontes, de ce que je comprends, c'est que c'est ce personnage qui est convaincu d'être bonne, mais pour les mauvaises raisons. Et quelqu'un qui, au contraire, va être convaincu qu'elle sera bonne parce qu'elle a les atouts que lui a identifiés comme étant déterminants, quoi. Eh bien, ça m'intéresse vachement. Et c'est en cinq tomes, tu dis ? Alors, c'est en cinq tomes. Chez Akata, tout est dispo. C'est fini. Alors, comme c'est relativement récent, je ne pense pas qu'il y ait une rupture d'édition pour les premiers tomes. Et, franchement, fonce. C'est vraiment... Ça fait très longtemps que je n'avais pas lu un truc aussi bon. Clairement. Ok, ok, super. Ça donne envie. Eh bien, écoute, je lis ça, puis je t'en reparle. Ok. Pas de souci, tu me diras. Tu me tiendras au courant. Ouais, ça marche, ça marche. Allez. Eh bien, je te fais un bisou. Bah oui, moi aussi. Allez, salut, ciao. Bisous, à plus tard. Salut.